Il est l'heure et je vous remercie de votre présence en live cet après-midi pour une présentation des formations du lycée Marcel Callot. Avant tout, je vais commencer par me présenter ainsi que mon collaborateur Maxime Judet, directeur des études, qui répond également en même temps que je vous parle aux internautes qui vont nous poser des questions par mail en direct. Voilà, donc Vincent Maisonneuve, je suis le directeur du lycée Marcel Callot. J'exerce ma fonction depuis plus de 27 ans et voilà ma 17e année au sein de cet établissement qui est situé à Rodon. Pour faciliter la compréhension de cette intervention, vous allez avoir en visuel un diaporama qui vous permettra de prendre connaissance d'une multitude d'informations qui vous sont proposées aujourd'hui au sein du lycée Marcel Callot. Comme vous pouvez le voir, le lycée Marcel Callot est un établissement qui propose essentiellement des formations scientifiques, des formations technologiques à dominante industrielle ainsi qu'un lycée professionnel industriel. L'ensemble étant coiffé par un pôle d'enseignement supérieur richement doté. Quelques points essentiels concernant les points forts du lycée Marcel Callot. Nous allons y revenir dans le détail et c'est important pour vous de bien prendre en considération l'ensemble de ces éléments. Le lycée Marcel Callot version 2021, c'est aujourd'hui 1020 élèves, étudiants et apprentis qui nous ont fait confiance, qui nous ont rejoints depuis le mois de septembre dernier et nous proposons donc 16 diplômes du CAP à la classe de BTS en y associant également des classes très spécifiques comme les classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles post-DUT et post-BTS préparant ainsi une intégration directe en école d'ingénieurs. Quelques résultats puisque si vous êtes aujourd'hui collégiens, lycéens ou étudiants, c'est également dans la perspective de préparer un examen, de préparer un diplôme et d'acquérir des compétences. L'an dernier, l'établissement a eu 100% de réussite au baccalauréat. Certes, l'année 2019-2020, vous le savez aussi bien que moi, a été une année ô combien particulière avec cette problématique du Covid. 100% de réussite en 2020, ce fut également le cas en 1998, également bien sûr en 2016. Et si je regarde sur les dix dernières années, tout examen confondu, là on a bien sûr un indicateur de choix, et bien le pourcentage de réussite de l'établissement est de 96%. Avec, bien évidemment, pour chaque baccalauréat, un grand nombre de mentions, puisque l'an dernier, l'établissement a obtenu plus de 75% de mentions pour les jeunes qui se sont présentés. Donc un lycée aujourd'hui qui est connu, un lycée qui est reconnu, qui rayonne bien au large de l'agglomération de Rodon, puisque notre recrutement se situe essentiellement sur le 35, sur le 44 et sur le 56, et que nous développons également un pôle d'enseignement supérieur important, et pour certaines des formations, en étroite collaboration avec le site universitaire de Rodon, qui s'appelle Esprit, enseignement supérieur, professionnel, recherche et innovation technologique. Faisons un peu le point sur l'établissement en lui-même. Notre projet d'établissement, les équipements, le lycée est doté de 10 plateaux scientifiques et techniques, avec une arrivée de fibre optique, nous avons deux arrivées de fibre optique, ce qui permet d'avoir justement en interne un excellent réseau. A savoir également que la politique du lycée, dans le cadre de son projet, depuis maintenant deux ans, tous nos élèves rentrants sont équipés de tablettes numériques, iPad, ce qui permet d'avoir une diversité pédagogique, et également l'utilisation de cette tablette at home comme au lycée, et ce qui donne, par les temps qui courent, un outil supplémentaire de suivi de leurs études. Au niveau des éléments importants, je l'entends chaque semaine quand je me rends dans les différents établissements, le lycée Marcel Callot n'est pas un établissement élitiste, loin de là. Nous appartenons à une tutelle des frères de Pleurmel, réseau menésien, nous sommes également labellisés lycée des métiers, Calicé, Calicé signifiant qualité lycée par le conseil régional, et très prochainement au niveau de l'apprentissage Caliopi, au travers de nos conventions de partenariat que nous avons passées avec le CFA de l'enseignement catholique, mais également et surtout avec le CFA de la métallurgie. L'établissement non sélectif, ceci signifie que nous faisons confiance aux équipes enseignantes des collèges, des lycées, qui nous adressent des établissements, et notre choix porte avant tout sur la confiance, la motivation, et ce que j'appellerais également le savoir-être. Bon nombre de nos partenaires et l'établissement possèdent un grand nombre de partenaires, plus de 500 conventions signées pour 2020, nous rappellent systématiquement l'importance d'associer au savoir-faire le savoir-être. Pour vous les jeunes, vous allez me dire le savoir-être, en quoi ça consiste. Le savoir-être, si je voulais le résumer le plus simplement possible, c'est les règles de politesse, c'est l'image que chaque jeune va devoir renvoyer de lui-même, c'est la valeur ajoutée qu'il apportera dans l'école d'ingénieurs à laquelle il sera admis, ou tout simplement la valeur et la différence positive qu'il apportera lorsqu'il intégrera une entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, et ils sont nombreux, ne serait-ce qu'à proximité, je peux situer les plus proches de l'établissement, le groupe BIC, le groupe Yves Rocher, beaucoup de concessions également, nous rappellent quasiment au quotidien la nécessité de redire aux jeunes attention à l'image que vous allez renvoyer. Donc la motivation, une bonne image, et puis l'envie de réussir en ciblant les points forts. Et chacun d'entre vous avait des points forts et des valeurs à développer. L'ouverture à l'international, elle est indispensable. On vit aujourd'hui dans un environnement mondial. Certes, les échanges depuis un an sont totalement interrompus, mais on l'espère tous, ces échanges reprendront certainement à la rentrée de septembre 2021. L'établissement a plusieurs partenaires étrangers et organise chaque année différents séjours sur les cinq continents, j'ai envie de dire, essentiellement en Europe, aux États-Unis. Et le dernier établissement avec lequel nous avons noué une convention, c'est le lycée de Kostroma, lycée spécialisé dans l'automobile et qui est situé à 300 km au nord de Moscou. Donc de très belles perspectives à l'international, avec un projet international également obligatoire pour tous nos étudiants de BTS. C'est une particularité de l'établissement, mais je peux vous assurer que cela rassure vraiment un plus indéniable pour la suite. Partenariat entreprise, j'en ai déjà glissé quelques mots, vous lisez 400 entreprises, ce chiffre est aujourd'hui largement dépassé, on est plus proche des 500, 520 entreprises au regard des dernières signatures d'entreprises conventionnées depuis le mois de septembre dernier. Nous avons en gros 6, voire 7 spécialités industrielles dans l'établissement. Ces partenariats pour nous sont indispensables. Certes, certaines de ces spécialités aujourd'hui sont confrontées aux conséquences directes du Covid, mais n'oublions pas que la France et notre région sont des territoires d'industrie, de sciences et qu'il nous faudra bien préparer les jeunes à reprendre une forte croissance dès 2023. Certes, la difficulté s'annonce beaucoup plus pour les jeunes qui sont aujourd'hui en classe de terminale ou dans une classe sortante en fonction de la spécialité et des perspectives de production de certaines entreprises. Retenez également qu'au niveau du partenariat, l'établissement Marcel Callot reçoit de nombreuses offres de contrats d'apprentissage qui facilitent grandement pour les étudiants la recherche et le mariage école-entreprise dans les différentes spécialités que nous avons. Et puis, je le dis maintenant surtout pour ne pas oublier de vous le transmettre, mais aussi pour vous rassurer, le lycée Marcel Callot est quasiment l'un des seuls établissements de Bretagne à quasiment garantir à la fin des études professionnelles l'emploi. Et ça, nous en sommes très fiers et en direct, je remercie très chaleureusement les partenaires qui nous font confiance d'année en année. Un petit exposé cet après-midi pour vous rappeler qu'après votre classe de troisième, il vous faudra faire le choix soit d'un lycée général et technologique ou soit d'un lycée professionnel. se pose souvent la question de la voie de poursuite d'études après la classe de troisième et pas mal d'entre vous s'interrogent. Mais vous également, les parents, vous pouvez vous interroger sur quelle sera la voie la plus performante pour votre jeune et à vous, les jeunes, vous devez aussi choisir une formation pour laquelle vous devrez atteindre votre objectif. Je vais insister sur ce point et je vais prendre une petite gorgée d'eau si vous voulez bien. Puisqu'elle me paraît être essentielle à la réussite de tout jeune. Il y a 15 ans, je n'aurais certainement pas tenu ce même discours, mais vous percevez comme moi sur la slide qu'après la classe de troisième, vous avez deux possibilités. Première possibilité, le lycée général et technologique qui vous amène en trois années au bac technologique ou général. Et deuxième possibilité, le lycée professionnel qui vous emmènera au bac professionnel également en trois ans. Aujourd'hui, nous pouvons dire que quelle que soit la voie, ces formations vous proposeront dans tous les cas une poursuite d'études vers l'enseignement supérieur. Elle est incontournable et quasi obligatoire après un bac général et technologique et dans le cadre de ces formations, vous devrez cibler au minimum un parcours en enseignement supérieur équivalent à un bac plus 3, voire plus 5. N'oublions pas une chose, les accords de Lisbonne 2020 qui ont confirmé qu'une génération à partir de 2020 devra déjà être titulaire d'une licence, à savoir d'un bac plus 3. Et puis les élèves qui choisiront de s'orienter vers le bac pro à plus de 85% pourront également envisager et de plus en plus une poursuite d'études vers le BTS. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de recrutement se situe plus à partir d'un bac plus 2. Maintenant, quelle est la meilleure voie ? Est-ce qu'il y a une meilleure voie ? Est-ce qu'il y a une voie pour des jeunes qui sont plus performants que d'autres ? Eh bien, les choses ont considérablement évolué et aujourd'hui, je voudrais vous citer l'exemple de deux jeunes. Je ne vais pas citer leur nom de famille, bien qu'ils m'en aient donné l'autorisation, je vais juste donner leur prénom. La première s'appelle Sylvie. Sylvie était scolarisée à proximité de Pipriac, en Élie-Villaine. Et à son époque, en classe de 3e, son parcours se passait très bien. Elle a brillamment réussi son collège. Elle a intégré à son époque une seconde générale et technologique. Elle avait son projet qui était donc de poursuivre vers des études scientifiques pour, pourquoi pas, devenir ingénieure. En seconde générale et technologique, elle a suivi donc les enseignements de spécialité de l'époque, où ça s'est très bien passé. Son niveau en mathématiques et sciences physiques était également très satisfaisant. Elle a passé son bac général avec mention, puis intégré une classe préparatoire d'entrée aux grandes écoles, puis une école d'ingénieurs. Et aujourd'hui, Sylvie est ingénieure système chez Dassault. Belle réussite, excellent parcours, et puis surtout une belle satisfaction puisqu'elle a atteint son objectif. Et je peux vous l'assurer, pour l'avoir vu récemment, que ça se passe très bien pour elle. Deuxième cas d'un jeune, qui n'est plus tout jeune, mais que j'ai bien connu également, Jean-François. Jean-François, lui, en fin de 3e, avait des résultats qui étaient moyens, pourrions-nous dire. Il avait une certaine forme de saturation du collège. Il inspirait à voir et à découvrir autre chose, et Jean-François, lui, n'était pas forcément passionné à son époque pour des études supérieures dites longues. Il avait par contre une grande motivation et une passion certaine pour le domaine de l'électricité et tout ce qui tourne autour de l'électricité. Il a donc été orienté en lycée professionnel. Et puis, dès la classe de seconde pro, où il y a pratiquement 50% d'enseignement professionnel, dans les ateliers, dans les salles de travaux dirigés, les premiers résultats liés à la spécialité qu'il avait choisi ont explosé, 12, 14, 16, 18 sur 20, des notes qu'il n'avait pratiquement jamais obtenues depuis plusieurs années. Encouragement, reprise de confiance en soi, et c'est parti pour Jean-François qui passe brillamment son bac professionnel. À son époque, il n'y avait pas de motivation, mais en aucun doute, si ça avait été le cas, Jean-François aurait pu obtenir une mention. Il intègre un BTS 2, la spécialité qu'il avait choisie, électrotechnique, puis il a fait partie des premières promotions de licence professionnelle, qu'il a brillamment réussie. Il est entré dans la vie active, et puis au bout de trois ans, a racheté une entreprise, donc avec plus de 20 salariés. Et aujourd'hui, Jean-François a revendu son entreprise, et il est devenu l'un des responsables techniques chez Vinci Énergie. Tout ça pour vous dire que ces deux jeunes ont brillamment réussi leurs études, deux parcours très différents, un parcours plus classique, plus théorique, plus abstrait, j'ai envie de dire, celui de Sylvie, et puis également un parcours beaucoup plus pratique, avec 50% d'enseignement en travaux pratiques, celui de Jean-François, qui lui a permis de reprendre confiance en lui, de valoriser ses points forts, et aujourd'hui, le résultat l'atteste, mais j'aurais pu vous citer des dizaines d'autres exemples, une belle réussite pour l'un et pour l'autre. Quelle était la différence ? J'ai posé récemment cette question à des collégiens, et ils arrivent tout de suite à bien percevoir des études qui font plus appel à une intelligence pratique, et des études qui vont faire appel à une intelligence plutôt théorique. Tout ça pour vous dire que ma conclusion, en fin de troisième, c'est de faire le choix de la formation du parcours qui correspondra le mieux à vos capacités, à vos modes de travail, à votre motivation, et au plaisir que vous allez prendre dans vos études, tout en ciblant bien sûr vos points forts. C'est un point essentiel et déterminant par rapport à votre projet personnel. Alors, regardons justement la première voie, le lycée général. Le lycée général vient d'être réformé. Pourquoi, me direz-vous, puisque les résultats, en Bretagne, 93% de réussite, 91% les autres années, meilleure académie de France depuis pratiquement sept ans, pourquoi changer le baccalauréat alors qu'il donnait vraiment pleine satisfaction ? Certes, nous aurions pu le préserver, mais sur le plan national, il y avait un gros bémol, puisque malheureusement, 25% des étudiants de première année sur le plan national, je ne parle pas du lycée Marseille-Calot, se retrouvent ou se retrouvaient en situation d'échec après la première année d'année supérieure. D'où la nécessité de s'interroger sur le baccalauréat général et technologique et de le modifier en profondeur. Cette chose a été réalisée par le ministère tout en s'inspirant un peu de ce qui existait dans certains pays nordiques et l'une des orientations fortes était de se dire « Essayons de bâtir un lycée à la carte où chaque lycéen pourra choisir les spécialités qu'il présentera au baccalauréat en fonction de ses points forts. » Regardons ça dans le détail. La seconde générale, elle ressemble quand même, et là c'est une différence notable quand même par rapport au permis nordique, à ce qui existe toujours en classe de troisième. Quelques différences apparaissent cependant. Un enseignement commun assez classique mais dans lequel deux nouvelles spécialités sont apparues, sciences économiques et sociales et sciences numériques et technologiques. Nous allons y revenir juste après. Et ce qui va faire la différence d'un établissement à l'autre, ce sont les enseignements dits optionnels. En France, il en existe plusieurs. Chaque lycée vous proposera des enseignements optionnels qui sont propres à son identité. Regardons ce qu'il en est pour le lycée Marcel Calot. Petit bémol, mais je ne l'insisterai pas dans le cadre de cette conférence, la réforme également s'appuie sur l'accompagnement individualisé, l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement à l'orientation où là, au niveau du lycée Marcel Canot, nous avons bâti un plan d'accompagnement à l'orientation avec nos partenaires, entreprises, de la seconde à la terminale pour faciliter justement le choix des élèves. Et puis, depuis plus de 20 ans, nous réalisons ce qu'on appelle le tutorat élève à élève où ce sont des élèves de terminale qui accompagnent leurs camarades de seconde sur la base du volontariat pour les aider le soir au niveau de leurs études. Regardons ces deux nouvelles disciplines qui ont intégré l'enseignement commun cette année. Sciences numériques et technologiques. Vous allez me dire on connaît, certes, mais nous nous apercevons tous que les jeunes n'ont pas de culture numérique, ont une méconnaissance totale du fonctionnement du concept des sciences numériques. Développer leur sens critique, vérifier la source d'informations font partie des enjeux de cette principale discipline, certes passionnante, mais nous sommes en seconde et nous n'en ferons pas dès la seconde des experts en informatique. Sciences économiques et sociales. S'ouvrir à la culture économique en cette période où j'ai envie de dire avec un peu d'humour où nous distribuons les milliards comme les petits pains au chocolat, la génération des élèves de troisième paiera certainement à un moment donné les conséquences de cette conjoncture économique. Leur transmettre des valeurs basiques sur le fonctionnement de l'économique, sur l'étude et la conception d'un budget me semble aujourd'hui indispensable. Pourquoi l'économie ne faisait-elle pas partie plutôt des disciplines du tronc commun ? Nous pouvons nous interroger. Cette chose est réparée et je me réjouis qu'on puisse transmettre aux jeunes des valeurs et des notions de gestion et d'économie qui leur seront de toute façon indispensables tout au long de la vie. Le choix des enseignements optionnels. Si je regarde mes collègues amis des lycées voisins, vous ne retrouverez pas forcément le même choix des enseignements optionnels. Comme je vous l'ai dit en introduction, le lycée Marcel Calot est un établissement de spécialité scientifique, technologique et industrielle. Les deux enseignements optionnels par définition ne sont pas obligatoires mais vivement conseillés ou recommandés. Nous allons proposer aux jeunes de seconde sciences de l'ingénieur cette discipline essentiellement à 100% basée sur des travaux pratiques va leur permettre de se mettre dans la peau d'un jeune ingénieur. Ils vont apprendre à concevoir des projets, des mini-projets, à utiliser déjà quelques nouvelles technologies ne serait-ce que par exemple la conception de mini-robots. Autant dire qu'il n'y a pas besoin de les booster beaucoup. C'est une discipline qui est extrêmement motivante, j'ai envie de dire presque décoiffante et qui leur plaît beaucoup. L'autre enseignement proposé est encore plus décoiffant création innovation technologique CIT. Là à partir de process ou de produits déjà existants nous allons leur confier la délicate mission de se dire comment dans le temps ce process va-t-il pouvoir évoluer. C'est-à-dire faire preuve à leur imagination à leur créativité en utilisant bien sûr des équipements beaucoup plus poussés que ceux que l'on peut retrouver au collège l'élaboration déjà de prototypes spécifiques avec des imprimantes 3D professionnelles l'objectif visé c'est de voir justement quelle est leur capacité à innover à émettre différentes hypothèses et ensuite élaborer les scénarii permettant d'atteindre l'objectif visé. apprendre en s'amusant pourrions-nous dire mais c'est aussi découvrir et acquérir de nouvelles compétences. Mais quoi faire après ma seconde puisque nous arrivons à un tremplin important avec deux possibilités. Après ma seconde générale je peux choisir le bac général ou le bac technologique. Regardons d'un peu plus près le bac général. Le bac général je dirais va reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire nous allons retrouver un certain nombre de disciplines il va faire appel à des qualités requises importantes que vous connaissez capacité d'abstraction le sens de l'observation le goût pour certaines disciplines scientifiques et c'est un bac qui vous mettra dans l'obligation de poursuivre vos études vers un bac plus 3 bac plus 5 voire bac plus 8 voire plus en fonction de vos projets dans le détail en quoi ça consiste et bien la grande différence si nous voulons être synthétique c'est de faire confiance aux jeunes à l'issue de la seconde qui ont les capacités de s'orienter vers des études super dites longues et de leur poser la question quels sont pour moi les points forts que je souhaite développer pour être encore meilleur demain et ainsi faciliter ma possibilité d'atteindre telle ou telle école supérieure telle ou telle école d'ingénieurs le lycée Marcel Calot ne vous proposera pas 8 ou 10 spécialités nous nous sommes réservés essentiellement des spécialités scientifiques mathématiques physique chimie sciences de l'ingénieur numérique et sciences informatiques à la fin de votre seconde il vous faudra en classe de première choisir 3 parmi ces 4 spécialités pour n'en retenir que 2 en classe de terminale c'est à dire que si je prends maths physique sciences de l'ingénieur en terminale je pourrais prendre maths sciences de l'ingénieur ou maths physique nous serons présents pour vous conseiller puisque ce choix devra être déterminé en fonction de plusieurs critères le premier bien sûr vos points forts pourquoi vos points forts puisque ces spécialités vont être affectées de très forts coefficients et puis ces points forts doivent correspondre bien évidemment à la poursuite d'études que vous envisagerez après votre baccalauréat maintenant il faudra aussi tenir compte en classe de première de votre projet puisqu'à ma connaissance et je suis bien placé pour le savoir en tant qu'administrateur national de l'enseignement technique au niveau de l'UNETP national l'enseignement supérieur n'a pas été entièrement réformé et mes collègues des écoles d'ingénieurs pourraient le confirmer les mathématiques conservent encore aujourd'hui tout leur intérêt dans la sélection des jeunes donc nous serons présents à vos côtés pour faire des simulations pour vous guider en fonction de votre profil de votre niveau de compétence mais également en fonction de votre réserve trois spécialités en première deux spécialités en classe de terminale pour bien préparer votre orientation post-bac et optimiser au maximal vos chances d'être pris les spécialités en bac général je ne vais pas vous détailler les mathématiques ni les sciences physiques vous les connaissez presque aussi bien que moi rappelons-nous quand même qu'un élève qui ne prendrait pas mathématiques pourra suivre physique sciences de l'ingénieur ou numérique et sciences informatiques un élève qui prendra mathématiques en classe de terminale pourra également y associer ce que nous appelons les mathématiques experts c'est-à-dire qu'il aura en fin de terminale logiquement un excellent niveau puisqu'il y aura pratiquement huit heures de cours de mathématiques par semaine ce qui vous permettra d'avoir le niveau requis bien sûr pour envisager une poursuite d'études pourquoi pas vers des écoles d'ingénieur les deux autres spécialités vous les connaissez vraisemblablement moins la spécialité numérique et sciences informatiques va être essentiellement orientée vers l'informatique le traitement les algorithmes les langages de programmation n'oublions pas que c'est une spécialité qui impose également une poursuite d'études dans ce domaine là elle peut être associée aux mathématiques et sciences physiques voire sciences de l'ingénieur les sciences de l'ingénieur sont certainement la spécialité la plus complète elles couvrent un éventail de domaines technologiques extrêmement importants les automatismes la robotique l'électronique les réseaux de communication ce qui induit également bien sûr de l'informatique et donc par le biais de ces associations de spécialité auxquelles s'ajoutent les disciplines du tronc commun et bien vous aurez tous les éléments pour choisir et préparer le plus sérieusement possible votre orientation post-bac il y aura des travaux pratiques et vous le savez comme moi également le bac général a évolué on le verra tout à l'heure je pense dans une diapositive au niveau de son évaluation 40% en contrôle continu 60% en épreuve de fin d'année avec une nouvelle épreuve qui a été mise en place dans le cadre de la réforme le grand oral le grand oral reposera sur des questions posées dans le cadre des spécialités sera également affecté à un fort coefficient mais il a cet intérêt de valoriser l'oral de valoriser la communication qui n'était au préalable que très peu évaluée dans l'ancien baccalauréat prenez confiance en vous valorisez vos points forts je suis intimement convaincu quand je regarde mes élèves aujourd'hui qu'en trois années on peut et on vous amènera à un niveau qui vous permettra de réussir votre bac mais aussi de bien préparer et de rendre possible l'avenir et puis ici en fin de seconde vous me dites mais mon niveau en mathématiques en sciences physiques est peut-être un petit peu juste je suis au maximum et puis ça demeure quand même essentiellement théorique même s'il y a un peu de pratique en sciences de l'ingénieur entre autres mais est-ce que je n'aurai pas une possibilité de poursuivre vers un bac technique technique et scientifique j'ai envie de dire puisque vous allez le voir le bac STI2D vient aussi d'être réformé et vous voyez à l'écran que ce bac là fait appel également à des démarches d'investigation et de projet des connaissances scientifiques technologiques et la grande différence par rapport au bac technique qui existait il y a 10 ans c'est que ce nouveau bac vous prépare tout autant aux études supérieures dites longues DUT licence master école d'ingénieur tout est envisagé y compris les classes préparatoires TSI qui vous permettent également d'intégrer une école d'ingénieur nous sommes d'ailleurs en partenariat avec plusieurs écoles d'ingénieur dans ce domaine là de nombreuses licences et masters sont également aujourd'hui en phase de préparation pourquoi essentiellement au regard des évolutions technologiques n'oublions pas une chose en France comme en Europe et partout dans le monde il faut bien savoir que dans les 10 ans à venir plus de 50% des métiers existants aujourd'hui auront soit disparu ou auront été totalement transformés alors à vous les jeunes et bien essayez de bien tenir compte de vos compétences pour vous orienter sur des voies qui seront porteuses d'avenir ou qui seront évoluées en fonction des nouvelles technologies regardons la spécialité STI 2D en classe de première vous allez avoir deux enseignements obligatoires rappelez-vous les enseignements de seconde et bien là nous allons retrouver innovation technologique et ingénierie et développement durable développement durable qui depuis la crise du Covid prend de plus en plus d'importance parmi vous parmi nous qui n'a pas aujourd'hui pris conscience de la nécessité absolue de protéger notre planète et puis en classe de terminale et bien là comme pour le lycée général il vous faudra choisir une spécialité pour préparer votre bac voyons-les ensemble première spécialité et ô combien d'actualité énergie et environnement là vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet avec l'étude des différentes formes d'énergie des spécialités associées à l'énergie et bien sûr en lien avec l'environnement vous allez faire de la domotique vous allez faire de la cobotique c'est-à-dire la relation robot-homme et vous allez pouvoir travailler dans de très nombreux domaines vous le voyez à l'écran ça peut être tout ce qui est lié au domaine de la communication les nouvelles énergies mais également dans le domaine de l'agroalimentaire cette filière fait partie à mes yeux des formations d'avenir on voit aujourd'hui différentes licences différents masters évoluer pourquoi puisque quelle sera l'énergie du futur l'hydrogène l'électricité il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent en lien bien sûr avec tout ce qui touche au domaine du réseau des communications passionnant mais là également si vous vous orientez vers cette formation n'oubliez pas une chose vous devez viser un niveau master par la suite système d'information et numérique ce bac il est passionnant il est très demandé il associe les mathématiques les sciences physiques l'informatique et l'électronique là je peux vous assurer qu'on a pratiquement l'impression de jouer en apprenant des TP qui sont passionnants et je remercie déjà aussi les professeurs pour leur créativité en termes de travaux pratiques vous les avez à l'image ça va de l'animation d'un robot positionné sur un petit véhicule électrique le robot s'appelle Nao et on conçoit un petit logiciel qui commande le robot qui pilote lui-même le véhicule nous avons les équipements connectés nous avons le ballon dirigeable qui a été lancé par nos élèves conçu entièrement en interne lancé avec le CNES et ce ballon a été jusqu'à Angers pourquoi nous l'avons retrouvé puisqu'il est équipé d'une nacelle à l'intérieur de cette nacelle un GPS et également quelques équipements qui nous permettent de réaliser quelques TP et puis j'ai envie de dire plus classique peut-être mais qu'est-ce que le classique aujourd'hui ? Eh bien des travaux pratiques orientés autour de la dronistique c'est un élément pour lesquels en France nous avons du retard mais je suis certain que dans les 5 ans qui vont venir la dronistique va énormément se développer pourquoi pas vous demain ce système ce bac SIN système d'information numérique vous amènera vers des études scientifiques informatiques électroniques même chose si vous êtes passionné par l'ensemble de ces éléments il vous faudra penser à vous orienter par la suite au minimum jusqu'à un niveau master enfin et j'en termine dans l'immédiat puisque la dernière spécialité pour cette année sera l'innovation technologique et l'éco-conception je vous en ai déjà parlé sur l'enseignement optionnel de seconde c'est un un baccalauréat qui permet finalement de découvrir énormément de nouvelles technologies là il va falloir faire preuve de créativité vous allez faire de la conception 3D numérique vous allez faire des projets technologie vous allez faire du prototypage et puis différents projets passionnants vous avez à l'écran ici un projet qui a été réalisé par des élèves bien sûr accompagnés de leurs professeurs projet qui est exposé qui a d'ailleurs remporté un concours c'est un robot mais un robot qui permet justement d'avoir un bar robotisé ou comment concevoir un petit cocktail réalisé par un robot je peux vous assurer la fierté des élèves qui ont pu concevoir ce projet là mais il y en existe plein d'autres vous avez également un petit véhicule électrique qui a été conçu libre imagination aux élèves dans le respect du référentiel mais là également par exemple pour faire des études d'architecture très bien puisqu'il y a beaucoup de conception 3D obligation j'ai bien dit obligation d'envisager des études permettant d'atteindre un niveau master donc vous voyez après la seconde à Calo vous avez le choix le tout comme je vous l'évoquais c'était de bien suivre le parcours adapté à son profil les modalités du bac vous les avez sous les yeux 60% en continu 40% en pratique le petit conseil personnel bac général bac technique comment choisir et bien choisissez en fonction de votre projet en fonction de votre profil je rajouterai en fonction de votre motivation et en valorisant vos points forts n'oubliez pas une chose choisissez ce que vous aimez et puis et puis si vous n'allez pas en lycée général rappelez-vous l'exemple même de Jean-François jeune adulte aujourd'hui ou combien responsable puisqu'il est cadre supérieur et lui Jean-François souvenez-vous en fin de troisième il n'avait pas cette possibilité d'aller vers le lycée général il était ni moins ni plus intelligent qu'un autre et il a choisi la voie professionnelle parce qu'il était motivé dans une spécialité si je devais vous transmettre essentiellement quelques éléments de différence entre le lycée général et le lycée professionnel et bien je dirais que le lycée professionnel 50% de son emploi du temps est consacré à la spécialité que vous aurez choisi les 50 autres pourcents étant plutôt des disciplines générales et que dans votre parcours tout au long de ces trois années qui mènent au baccalauréat et bien vous allez avoir 6 à 8 semaines de stage par an voilà ce qu'il vous faut retenir à la fin de votre troisième vous allez ensuite avoir ce qui a été mis en place également dans la réforme puisque vous savez comme moi que le ministère aime bien les réformes et que nous avons cette joie cette année d'avoir à la fois la réforme du bac général la réforme du bac technologique et la réforme de la voie professionnelle ce qui nous a aussi quand même il faut le dire permis de développer aussi des formations mixtes à savoir soit en scolaire soit en apprentissage je vous laisserai relire ces éléments-là sur le site internet je préfère vous transmettre pas mal d'informations sur les différents bacs pro BTS que nous allons proposer petite parenthèse vous l'avez en bois de la gauche 2020 pour Calot au niveau des formations professionnelles nous inscrivons chaque année nos jeunes au concours du meilleur apprenti de France c'est une valeur ajoutée indéniable juste un chiffre en 2020 pour le lycée Marcel Calot c'est 28 médailles au concours du meilleur apprenti de France avec la dernière recrutée enfin des dernières médailles obtenues et c'est une médaille d'heure on en est très fiers obtenues en île et vilaine il y a 8 jours à la finale nationale qui affrontait donc 4 candidats dont un lycée un jeune lycéen du lycée Marcel Calot confronté à 3 jeunes de la région PACA et c'est le lycée Marcel Calot au travers de ce jeune qui a brillamment remporté la médaille d'heure je pense que ce jeune que je félicite je ne peux pas vous donner son nom à l'écran vous le verrez sur le site internet et bien il n'aura aucun souci à se faire par rapport à sa poursuite d'études et à son insertion professionnelle le lycée Marcel Calot propose un CAP 5 bacs professionnels et nous proposons dans l'immédiat 4 BTS en poursuite d'études voyons ça dans le détail comme je vous l'ai dit le lycée professionnel fait partie également des voies d'excellence et si vous êtes passionné par la production la réalisation de pièces dans différents matériaux avec des valeurs ajoutées importantes et bien pourquoi pas vous orienter vers le métier de la productique les métiers de technicien d'usinage vous allez apprendre à concevoir numériquement des pièces d'accord ça peut être une pièce d'industrie ça peut être une pièce médicale ça peut être une bouteille je prends l'exemple d'une bouteille de parfum ou d'une bouteille de Coca-Cola il faut bien sûr au préalable la dessiner la numériser et ensuite la produire dans l'industrie c'est la même chose et dans le domaine médical si je prends l'exemple d'une prothèse médicale ou de pièces à haute valeur ajoutée c'est identique donc c'est une formation qui fait appel à beaucoup de dextérité d'adresses il faut aimer bien sûr le numérique puisque la plupart des machines aujourd'hui sont à 100% informatiques numérisées et vous allez apprendre à fabriquer ces pièces en trois années pour atteindre une précision parfois qui va jusqu'au micromètre à savoir donc un millième de millimètre plus de 70 voire 80 entreprises sont partenaires c'est une formation qui donne vraiment beaucoup de perspectives aujourd'hui nous assurons le BTS CPRP qui est le BTS de poursuite d'études donc usinage productique en interne le BTS se déroule à 100% en apprentissage et là vous n'avez aucune difficulté y compris actuellement pour trouver des contrats nous sommes là pour vous aider nous sommes là pour vous accompagner sur les voies de la réussite le deuxième bac pro ô combien a-t-il évolué ce bac pro depuis quelques années puisque au métier d'électricité s'est associé également tout l'environnement connecté il faut bien sûr être passionné par tout ce qui touche au sens large au domaine électrique mais également à la domotique à la smart home c'est-à-dire la maison intelligente à l'électricité industrielle et ça bouge je dirais chaque année avec de grosses évolutions nos différents partenaires je pense à Delta d'Or au niveau de la domotique mais à Schneller également à plein d'autres partenaires proches ou éloignés de Rodon nous permettent justement d'avoir un plateau technique au top au niveau du lycée Marcel Callot et là également dans cette formation à la pointe et bien vous pouvez préparer votre bac professionnel le BTS ainsi que la licence professionnelle ce qui vous permet croyez-moi en fin de parcours de trouver très facilement votre emploi soyez passionné par tout ce qui va toucher à l'électricité à l'informatique j'irais même vous voyez au niveau des fibres optiques tout ce qui va être réseau et la domotique prend une place de plus en plus importante reste à voir également vous le découvrirez en BTS l'association entre toutes les notions d'énergie d'électricité d'électronique et de robotique la robotique j'en parlais tout à l'heure et bien vous allez en faire un peu plus en maintenance des systèmes de production connectés cette filière commence bien sûr par le bac professionnel maintenance elle se poursuit par le BTS maintenance des systèmes et nous avons également la licence là vous allez devenir progressivement des experts en mécanique en électrique en automatisme en hydraulique en robotique vous allez pouvoir intervenir sur tout type de machine vous voyez à l'image par exemple la SNCF mais ça peut être également des machines médicales pharmaceutiques vous avez en haut à droite une machine d'échantillonnage de chez Yves Rocher et tout en bas à droite de l'image une photo qui est prise dans un de nos ateliers qui représente une scène de production de produits pharmaceutiques vous allez me dire c'est tout à fait d'actualité oui vous avez un jeune qui est étudiant également qui a conçu et mis en place donc un système utilisant un robot ABB et le travail pratique consiste justement à prendre un pilulier et le robot va remplir ce pilulier de pilules avec un dosage extrêmement précis sous l'œil de vidéos de capteurs comme on le retrouve dans les chaînes de production de chez Sanofi ou autres grands fabricants de médicaments c'est un métier qui est totalement polyvalent et j'ai envie de dire qu'en France aujourd'hui c'est certainement le secteur d'activité où il y a la plus grande offre d'emploi un jeune sortant sans exagérer je ne lui donne pas 15 jours pour trouver un travail y compris actuellement c'est un domaine qui est extrêmement varié et vraiment où l'on touche à de très très nombreux domaines j'ajouterais que c'est un secteur qui va être vraiment évolutif en lien entre autres avec le domaine de la robotique je poursuis l'aéronautique option structure c'est à dire la construction vous allez me dire là l'aéronautique quid du devenir de l'aéronautique je partage cette inquiétude avec vous mais essentiellement et exclusivement pour les jeunes qui sont aujourd'hui en terminale et pour lesquels nous allons obligatoirement conseiller une poursuite d'études pourquoi comme moi vous voyez aujourd'hui que les avions volent ou ne volent pas plutôt que beaucoup d'entreprises liées à ce secteur sont au ralenti nous avons dans notre conseil d'administration du lycée un administrateur qui est un cadre supérieur de Cherbus et qui nous confirmait une reprise d'activité mais il n'y a pas Cherbus non plus des partenaires comme Rabat la FAMAT etc. pourraient le confirmer la reprise réelle est annoncée en 2023 nous pouvons espérer tous fortement que ça soit un petit peu plus tôt ce qui signifie que les jeunes qui rentreront en seconde professionnelle aéronautique vont devoir passer trois ans à apprendre toutes les techniques d'assemblage d'ensemble et de sous-ensemble d'avions toutes les techniques concernant les composites et qu'ils ressortiront sur le marché de l'emploi en 2024 sinon 2026 après leur BTS c'est-à-dire à une période où il y aura une très forte demande une forte croissance donc je ne peux si vous êtes vraiment passionné par l'aéronautique que vous encourager à rejoindre cette formation les photos que vous avez à l'écran sont celles de nos ateliers nous avons vraiment aussi de super partenaires et je les remercie très sincèrement pour avoir maintenu les stages des jeunes cette année c'est vraiment un signe de confiance nous avons également dans le cadre de cette formation toute une partie composite le composite c'est un matériau qui est aussi résistant que l'acier qui est constitué de fibres de carbone et utilisé dans de très grandes de très nombreux domaines dans le domaine de l'automobile dans le domaine de l'aéro dans le domaine du naval mais également ne serait-ce qu'au niveau des branches de vos lunettes de vue ou des raquettes de tennis vous avez ici en bas un jeune qui est en tenue de finition d'une pièce de composite telle qu'on peut le retrouver dans certaines entreprises donc n'ayez pas de crainte vis-à-vis de cette formation je m'y engage c'est une formation qui connaît pour les jeunes en cours de formation première terminale certainement des difficultés mais qui va reprendre croyez-moi puisque l'aéronautique et demeurera certainement le fer de lance de l'industrie nationale autre bac pro également très demandé puisque nous avons au lycée Marcel Calot la filière automobile avec toutes ces évolutions nous avons le plaisir et je les en remercie de recevoir très prochainement une nouvelle BMW dans l'établissement mais nous avons aujourd'hui un parc essentiellement composé de véhicules Renault PSA Citroën Nissan dernièrement également un nouveau partenaire si l'on peut dire mais un partenaire qui a de super idées je pense au groupe Bodmer nos jeunes sont formés et apprennent justement les différentes techniques mécaniques utilisées sur les moteurs les moteurs thermiques mais également sur les nouvelles motorisations avec j'ai envie de dire une grosse cerise sur le gâteau puisque sur notre territoire en lien avec l'agglomération vient s'installer une entreprise H2X H2R et le développement de nouveaux prototypes de moteurs hydrogènes c'est une plus-value énorme qui va nous permettre justement de développer notre secteur automobile vous le savez la voiture de demain ne sera pas la même que celle qui existe aujourd'hui il y aura au minimum l'obligation de bien vouloir mettre la destination mais les véhicules autonomes existent avec la marque Tesla la voiture de demain ce sera vraiment un joli salon un gros ordinateur 4 roues et un pilote à bord qui consistera à se connecter au réseau informatique d'ici là il y aura quand même quelques années à passer et tous ceux qui sont passionnés par l'automobile pourront justement poursuivre ses études il y a beaucoup de demandes également dans cette formation là petite cerise sur le gâteau bien sûr la poursuite d'études en BTS par apprentissage mais également le lycée Marcel Callot a une formation totalement atypique puisqu'il n'en existe que deux en France nos homologues sont dans le sud de la France à nos garrots et nous avons la particularité de proposer aux jeunes titulaires d'un baccalauréat voire d'un BTS une formation complémentaire préparation moteur option mécanique de compétition formation de haut niveau je pourrais le dire c'est la seule classe en enseignement supérieur qui est sélective nous prenons que 12 jeunes et la sélection se fait au niveau national la plupart des jeunes se retrouvent par la suite dans des écuries de course chez des préparateurs moteurs et nous avons quand même cette grande fierté puisque cette classe existe depuis 15 ans d'avoir plusieurs anciens qui aujourd'hui ont intégré le monde de la Formule 1 grâce à un de nos principaux partenaires le plus prestigieux que vous connaissez et que je vous invite à découvrir sur notre site internet j'en terminerai au niveau des formations par le traitement des matériaux ça c'est une formation que peu connaissent traitement des matériaux c'est une formation de professionnels chargés donc de traiter avec des substances chimiques donc un traitement chimique 80% de la formation est essentiellement basée sur la chimie différentes pièces que ce soit dans le nautisme l'aéronautique le domaine de la voiture de l'automobile Bac Pro passionnant puisque aujourd'hui il permet d'éviter tout type de corrosion vous allez faire également des études qui vont vous permettre à partir de microscopes très spécifiques de repérer des micro-fissures c'est un Bac Pro comme je vous l'évoquais très rare il en existe 3 en France il ne peut exister qu'en étroite collaboration avec les entreprises et nous l'avons monté au niveau du lycée Marcel Calot en parcours mixte avec l'union des industries des métiers de la métallurgie d'un Bac Pro qui est totalement méconnu passionnant et pour lesquels les compétences aujourd'hui sont recherchées par nos entreprises partenaires nous leur proposons aux jeunes le Bac Pro le BTS mais également la licence voilà pour les formations il va vous falloir réfléchir quel lycée choisir quel parcours choisir quelle formation découvrir et réussir pour vous aider il faut être bien dans sa peau bien dans son lycée le lycée Marcel Calot comme je vous l'évoquais tout à l'heure c'est un lycée également ouvert vers l'international vous pouvez le voir nous avons une multitude de partenariats d'échanges et malheureusement cette année pour nous et bien tous ces échanges ont dû être interrompus espérons que nous puissions les reprendre rapidement la vie au lycée Marcel Calot c'est également une multitude d'activités qui vous sont proposées l'un des slogans qui nous tient à coeur c'est bien vivre ensemble pour réussir ensemble et les activités sont diverses et variées vous avez bien sûr et c'est gratuit c'est évident du théâtre des ateliers musiques on vient de finir là justement la nouvelle salle de musique puisqu'il y a pas mal de jeunes qui sont musiciens salle de musique équipée je le précise en instruments c'est à dire guitare basse batterie saxo synthé etc salle acoustique avec bien sûr l'organisation en interne de différents concerts et de participation également à certains concerts extérieurs lorsque ces derniers seront réautorisés nous avons également une entreprise qui fabrique des VTT nous avons 36 VTT cette entreprise étant partenaire nous a mis 36 VTT à disposition et le club de VTT est ouvert à tous les jeunes sans avoir obligation d'emmener son VTT le City Stade à l'écran une salle de musculation des activités diverses et variées des activités un petit peu plus particulières comme l'activité dronistique où vous allez concevoir votre drone thermique vous allez concevoir votre bateau ou plus particulièrement cette année des petits véhicules thermiques qui peuvent rouler jusqu'à 90 km heure et puis pour les passionnés également de recherche et d'automobile vous avez la Formule Campus un partenariat avec la Fédération Française du sport automobile 9 à 10 week-ends de compétition par an donc cette année la course est interrompue en raison du Covid mais on court au moins une fois sur le Bugatti et je peux vous assurer que c'est une richesse et ce sont des souvenirs inoubliables pour les jeunes qui peuvent participer la recherche dans le monde de l'automobile vous avez deux véhicules de recherche dont le petit véhicule orange qui s'appelle Helios qui détient un record du monde en carburant végétal et le deuxième le véhicule noir qui va être cette année 100% hydrogène nous avons également dans ce contexte-là des compétitions européennes qui mobilisent et passionnent également les jeunes le brevet d'initiation aéronautique je l'oubliais c'est un premier brevet de pilote que les jeunes sont amenés à passer il est obligatoire pour tous ceux qui vont en aéronautique mais ouvert également aux autres élèves qui en font la demande nous avons un partenariat avec l'armée de l'air l'animation pastorale nous sommes dans un établissement privé libre à chacun de vivre sa foi et de nombreuses activités vous sont proposées suivant les besoins et les choix et les souhaits de chacun des lieux de vie tout neufs des lieux de vie auxquels les jeunes sont associés un self qui a été entièrement revu par les élèves et puis la cafétéria que nous n'avons pas pu inaugurer mais qui fonctionne qui s'appelle la fringale une déco au goût des années 50 entièrement choisie par les élèves je peux vous assurer qu'elle remporte un très vif succès et puis également dans les activités qui ont été réalisées dernières avec un graphisme professionnel qui s'appelle GEF certains murs de l'établissement ont été graphés sous la baguette j'ai envie de dire de GEF et c'est vrai que les élèves ont adoré donc beaucoup de projets un internat également pour le lycée Marcel Callot Marcel Callot 2021 c'est 350 internes une grande partie pratiquement 280 jeunes sont en chambre individuelle les autres sont en studio avec des séparations ça leur permet d'avoir un environnement qui est porteur puisque pas mal de jeunes internes viennent du 44 ou du 56 et ça nous permet pour les jeunes filles comme pour les garçons cette année d'avoir justement un temps de travail personnel plus important beaucoup moins de fatigue et ça se passe relativement bien sinon très très bien journée typique d'un interne vous voyez alors on a dû modifier cette année puisque le temps d'études se déroule beaucoup plus en chambre qu'en permanence ceci en raison du protocole sanitaire qui a été mis en place partenariat entreprise bien un lycée Marcel Callot sans les entreprises ne serait pas le lycée Marcel Callot que l'on connaît bien aujourd'hui chaque année nous avons de nouveaux partenaires chaque année il y a de très nombreuses visites d'entreprises qui sont organisées c'est bien aussi grâce aux entreprises que nous pouvons nouer différents contrats de partenariats des contrats d'apprentissage vous avez en image également la signature d'une convention avec la métallurgie puisque le lycée est certes lié au CFA de l'enseignement privé mais également est UFA de l'UIMM UFA du CFA de Plérin et chaque année nous faisons vivre ces partenariats au travers de plans d'action j'ai vu récemment que le premier ministre était allié justement à Châteaubourg voir l'entreprise Sulky qui est une entreprise partenaire du lycée la richesse et la performance de nos partenaires nous est chère et nous en sommes très fiers différents temps d'échange également sont proposés aux jeunes avec des intervenants de tout ordre ce qui leur permet justement de s'épanouir et d'acquérir des compétences autres que celles qui sont traitées au sein du lycée stages et contrats j'en ai déjà parlé beaucoup de stages bien sûr mais également des contrats d'apprentissage qui montent en puissance puisque l'entreprise n'avait pas d'apprentis il y a deux ans aujourd'hui nous avons 70 entreprises les offres d'emploi et bien beaucoup d'entreprises transitent par l'établissement lorsqu'il y a des besoins il y a sur notre site internet la possibilité de déposer des offres d'emploi mais également de s'adresser directement au secrétariat entreprise de l'établissement découvrir le lycée c'est une année un peu atypique nos portes ouvertes de janvier et février ont été annulées ce live aujourd'hui pour vous apporter en direct chez vous ces principales informations et puis j'espère pouvoir vous rencontrer prochainement nous avons les portes ouvertes du 12 ou 13 mars qui sont maintenues dans l'immédiat vous avez la possibilité bien sûr de nous transmettre vos questions et si besoin vous pouvez remplir bien sûr en ligne en direct une demande de dossier d'instruction et si vous voulez me rencontrer ou rencontrer l'un de mes collaborateurs n'hésitez pas à nous appeler pour nous le demander voilà j'essaie d'être assez synthétique je vous remercie pour votre attention j'espère vous avoir apporté des éléments de réflexion certainement pas des réponses à tout sachez bien que notre principal objectif c'est la réussite des jeunes de les accompagner pour faire tout notre possible pour que l'avenir se rende possible pour eux merci à très bientôt au revoir alors il y a des questions je vais répondre en direct monsieur Judet va pouvoir se mettre à côté de moi alors bonjour juste pour vous dire que j'ai bien reçu vos questions j'y ai répondu mais malheureusement en fait c'est pas un système de chat donc on voit vos questions mais vous ne voyez pas nos réponses donc on va reprendre quelques-unes avec monsieur Maisonneuve pour y répondre donc déjà par rapport à ce qui vient d'être présenté on avait des questions liées aux activités sur quel temps peut-on réaliser les activités qui sont proposées au lycée alors les activités au lycée peuvent se dérouler elles sont ouvertes à tous les jeunes qu'on soit externe demi-pensionnaire ou interne elles se déroulent le mercredi après-midi ou le soir après la classe donc sinon par rapport à l'internat est-ce qu'il y a des chambres pour les filles alors quand je parle d'internat mixte il est évident qu'il y a une séparation garçon-fille ça signifie qu'il y a donc un secteur internat pour les filles et un secteur internat pour les garçons les temps communs sont les temps de foyer les temps de restauration et les temps de travail sont séparés également à partir du retour du dîner du soir la chambre seule à l'internat est-elle possible dès la seconde la chambre seule à l'internat est bien évidemment possible dès la classe de la seconde nous essayons certains élèves il y a une légère différence de tarif au niveau des chambres en studio et des chambres au sol j'ai bien dit légère certains élèves préfèrent être en studio à trois ou en chambre individuelle mais comme je vous l'évoquais nous avons 280 chambres individuelles mais donc à partir de la seconde alors quelle est la matière travaillée en section européenne alors en section européenne le choix de la matière correspond aux mathématiques nous nous sommes interrogés si nous allions proposer également les sciences physiques mais les moyens attribués par le rectorat ne nous permettent pas de mettre le choix possible pourquoi c'était possible puisque nous avons plusieurs professeurs qui ont eu leur habilitation mais dans l'immédiat et à la rentrée prochaine la discipline non linguistique donc section européenne sera en mathématiques alors de nouveau la question sur une chambre individuelle en seconde on peut être en chambre individuelle je le confirme en seconde vous faites la demande d'une chambre individuelle et ce sera tout à fait envisageable alors sinon j'ai eu des questions plutôt liées à l'enseignement supérieur donc pour tout ce qui est BTS pour les informations je vous invite à m'envoyer un mail donc m.judet arrobase lycéemarcelcalot.org mais vous retrouverez mon adresse également sur toutes les pages liées à nos différents BTS également une question par rapport à l'internat et des BTS et donc l'internat n'est pas accessible aux BTS mais nous avons des partenariats avec des bailleurs sur Rodon donc à des tarifs tout à fait raisonnables donc ce sont des documents qu'on peut vous transmettre voilà d'ailleurs à ce titre là il y a un projet sur l'agglomération de Rodon la construction d'un bâtiment dédié aux étudiants Rodonais mais vraisemblablement il ne verra pas le jour avant 2022 mais quand même un jeune qui rentrera en BTS en 2021 pourra pourquoi pas envisager je l'espère pour lui en tout cas d'être avec d'autres étudiants dans ce bâtiment 2022-2023 mais aucune difficulté puisque bon nombre de parents connus nous donnent des adresses et ça se passe relativement bien du coup question sur les mathématiques en anglais donc est-ce que ce sont des cours dispensés en plus par rapport aux autres élèves pas en totalité c'est-à-dire que pas en totalité les professeurs qui le font ont en fonction du nombre de jeunes souhaitant suivre la spécialité européenne ont des cours communs avec leurs camarades et également des cours en complément il y a une petite différence donc au niveau du volume horaire je précise également que pour suivre la section européenne le collège d'origine est interrogé pour avoir une confirmation que ce soit possible au niveau du niveau en langue pourquoi ? la section européenne apporte un plus c'est indéniable mais elle ne doit pas non plus être un frein faire une section PRA européenne ça signifie qu'on ait un bon niveau en anglais et qu'on va être encore demain meilleurs dans cette discipline là elle apporte également de nouvelles connaissances sur les instituts européens puisque c'est bien une section européenne donc on a des connaissances générales qui sont également enseignées ne pas faire d'enseignement européen de section européenne n'est pour ma part pas pénalisant puisque sur Parcoursup ça ne fait pas partie des critères éliminatoires ou ne permettant pas d'être pris par contre un jeune qui marchera très bien qui a cette volonté cette motivation c'est une valeur ajoutée toujours pour l'internat au niveau des filles les chambres sont elles individuelles ? alors les jeunes filles ça dépend du secteur où elles sont il y a un bâtiment où elles sont par deux et un bâtiment où elles sont sols aidez-vous les jeunes à bien choisir leurs options car j'ai l'impression que ce ne sont que des subtilités pour bien sélectionner les options alors la réforme a changé je dirais vraiment le choix des options la première chose il faut que l'option plaise ça c'est on ne fait rien de bien sans motivation réelle ça je le redis c'est extrêmement important l'esprit de la réforme comme je l'évoquais c'est aussi puisque si je regarde aujourd'hui les jeunes visaient 100% de réussite l'an dernier 100% de réussite il y a 4 ans 96% de réussite en 10 ans mais sur le plan national on s'aperçoit qu'en post-bac il y a quand même malheureusement un taux d'échec qui est de l'ordre de 25% je ne parle pas pour le lycée je parle pour le plan national le choix de l'option doit permettre en seconde de se tester puis ensuite le choix de la spécialité et des options doivent vous permettre entre guillemets de conforter vos points forts donc là c'est un travail qui est réalisé en collaboration étroite avec le professeur principal mais également et ça c'est un point fort de l'établissement avec pour le lycée général la directrice des études qui s'appelle madame Jullet qui reçoit les élèves qui est là pour les conseillers et hormis cette année j'ai envie de dire nous n'avons pas pu maintenir les rencontres en présentiel parents-professeurs mais elles ont été maintenues en distanciel c'est vrai que c'est l'occasion de discuter d'échanger et de faire le choix avec le jeune c'est le choix du jeune qui est déterminant puisqu'à ce choix doit être associé la motivation et la compétence pas de nouvelles questions pour le moment je reviens sur certaines que j'ai pu avoir également donc pour l'enseignement supérieur toutes les inscriptions se feront via Parcoursup mise à part pour l'apprentissage où vous pouvez me contacter pour demander un dossier d'inscription surtout si vous avez déjà une entreprise d'accueil on pourra réaliser l'inscription plus rapidement voilà et de toute façon le système nous permet également aujourd'hui s'il y avait quelques craintes mais comme je vous l'ai dit on a quand même un réseau de partenaires conséquents de pouvoir commencer en scolaire en enseignement supérieur et au regard de la conjoncture actuelle je pense que les dates seront reportées cette année ça allait jusqu'à la fin janvier vous pouvez donc commencer une formation supérieure en scolaire et si aux vacances de la Toussaint vous trouvez une entreprise ou 8 jours après il n'y a aucune problématique alors il y avait des questions par rapport à la possibilité de visiter le lycée si les portes ouvertes du mois de mars n'ont pas lieu alors c'est un énorme problème de ne pas pouvoir vous accueillir vous comprenez bien qu'on est obligé de respecter le plus strictement possible le protocole puisqu'avec 350 internes et en tant que chef d'établissement je peux vous assurer qu'on y fait extrêmement attention visiter l'établissement tout l'établissement en individuel c'est pas possible parce que la visite dure deux heures cibler un secteur d'activité c'est envisageable et pour cela ce que je vous propose c'est de prendre rendez-vous en me demandant directement auprès du standard vous évoquez que vous aviez participé à ce live et là je propose des rendez-vous dans les trois premiers jours des vacances scolaires du mois de février donc n'hésitez pas à contacter l'établissement précaution préalable je vous invite à aller sur le site internet d'accord et même si ce n'est qu'à l'état de la réflexion rien ne vous empêche de faire une demande d'inscription de demander le dossier puisqu'il y a déjà beaucoup de demandes pour votre information elles n'ont pas eu lieu mais l'an dernier à cette même époque nous avions déjà eu à la première porte ouverte plus de 1000 visiteurs la priorité des priorités je le rappelle je le redis ce sont bien les jeunes de notre voisinage c'est à dire les jeunes qui sont du 44 56 et 35 je n'accueillerai plus dans certaines spécialités comme l'aéronautique voire même la productique des jeunes venant d'autres départements puisque je pourrais remplir ma classe d'aéronautique juste avec des parisiens donc préservons ces classes-là pour les jeunes de notre région comment s'inscrire au ministage pour les immersions les ministages pour les immersions commencent à partir du 8 mars vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet s'il y a une difficulté vous appelez l'établissement si possible pas plus de deux ministages au choix puisque là également on ne peut pas accueillir dans les mêmes conditions en raison du protocole donc mettez bien premier vœu deuxième vœu comment vous distinguez-vous par rapport à un lycée dit général qui enseigne aussi option maths physique étant donné que l'option sciences de l'ingénieur par exemple ne sera enseignée qu'une année si l'option n'est pas gardée en terminale alors je relis comment vous distinguez-vous par rapport à un lycée dit général disons que les deux établissements si je regarde uniquement maths physique proposent ces disciplines qui sont à connotation scientifique je dirais ces deux lycées qui sont très proches qui sont pour lesquels il n'y a aucun problème on s'entend très bien mais qui ont deux ambiances deux états d'esprit quand même un peu différents le lycée Marcel Callot va être vraiment attaché à des spécialités scientifiques un jeune qui ne prendra sciences d'ingénieur qu'en première s'il prend maths physique sciences de l'ingénieur et qu'il conserve maths physique en terminale tout va dépendre j'ai envie de dire de son projet futur les données qui sont étudiées en sciences de l'ingénieur apporteront indéniablement de toute façon quelque chose tout dépend de son projet et c'est vrai que ça c'est déterminant et des points forts du jeune notre objectif il est certes d'avoir le bac mais c'est pas le seul nos objectifs c'est de construire la personne lui transmettre des valeurs des compétences des compétences en termes de savoir-faire des compétences collaboratives puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que les compétences collaboratives sont de plus en plus demandées et en ça les sciences de l'ingénieur sont intéressantes puisqu'on apprend à travailler à plusieurs donc c'est tous ces éléments là qui font la différence voilà et l'accompagnement du jeune primordial il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions qui posées qui sont un peu identiques est-ce qu'il y a de nouvelles questions je vous invite à utiliser le système qui vous permet de répondre en direct à vos questions j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations je regrette de ne pas pouvoir vous voir en direct parce que c'est tellement un plaisir d'accueillir les jeunes leurs parents c'est une des qualités principales aussi de l'établissement de transmettre et de faire valoir nos valeurs j'y attache en tout cas beaucoup d'importance la politesse c'est important et c'est vrai que quand j'évoquais tout à l'heure que bien vivre ensemble pour réussir ensemble moi mon souhait c'est que chaque jeune comme chaque professeur puisse venir le matin au lycée avec plaisir et non pas avec la boule au ventre et notre objectif c'est de les revoir bien sûr quelques années plus tard diplôme en poche et qu'ils viennent nous présenter et nous revoir pour nous dire ce qu'ils font et là où ils ont bien réussi voilà donc il n'y a pas de nouvelles questions donc je vous invite si vous en avez bien sûr à ne pas hésiter à contacter l'accueil soit par téléphone soit par mail et les questions nous seront retransmises par la suite voilà et bien écoutez je vais prendre une petite cinq minutes de pause et puis on va revenir vers vous d'ici une dizaine de minutes à peu près voilà merci à tout à l'heure merci 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 Vous pouvez nous transmettre en direct vos questions et sinon je pourrais vous représenter ce qui vient d'être évoqué. Je vous rappelle que le lycée Marcel Callot propose à la rentrée prochaine deux voies possibles après la classe de troisième, la voie générale et technologique, la voie professionnelle, que nous proposons au niveau de la voie générale et technologique des baccalauréats différents avec des spécialités différentes, tout particulièrement pour le bac général. Nous vous proposons donc les spécialités mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques et pour la filière STI2D, nous vous proposons différentes spécialités dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, dans le domaine de l'innovation, technologie et éco-conception et dans le domaine système d'information et numérique. La grande différence entre le bac général et le bac technologique, c'est que le bac général est beaucoup plus théorique, qu'il prépare les jeunes à envisager une poursuite d'études supérieures dites longues. Le bac STI2D, lui, sera un bac qui sera à la fois scientifique et technique, avec un peu plus de travaux pratiques et dans des disciplines qui seront soit dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, disciplines d'avenir, il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui, dans le domaine des systèmes d'information numérique. Donc là également, on fera beaucoup de travaux pratiques sur des domaines qui plaisent beaucoup aux jeunes, tout ce qui touche au domaine robotique, dronistique et tout ce qui touche également au flux d'informations. Et puis le dernier domaine, création et innovation technologique, avec là des perspectives de poursuite d'études très diverses et variées, bien sûr sur le plan des prototypages, mais également pourquoi pas sur le domaine de l'architecture. Là, on va faire appel à la créativité. Donc un bac général et technologique avec un large choix de spécialités, mais centré sur les disciplines scientifiques et techniques. Et autre perspective pour le lycée Marcel Callot, comme je vous l'évoquais, vous pourrez retrouver tout ça bien sûr sur notre site internet. Le lycée professionnel avec ses six bacs professionnels. Le bac professionnel usinage, où nous proposons le bac pro et le BTS. Usinage donc de différentes pièces, production de pièces à haute valeur ajoutée dans différents matériaux, que ce soit une pièce industrie, une pièce médicale. Il y en a dans différents secteurs d'activité. C'est un bac pro qui marche très bien, pour lequel nous n'avons aucune difficulté à proposer aux jeunes des contrats de travail à l'issue de leur formation. Métiers d'électricité également, bac pro et environnement connecté. Bac pro très évolutif. Je l'évoquais tout à l'heure dans la première conférence. N'oublions pas une chose, c'est que demain, 50% des métiers, quand je dis demain, c'est à moins de 10 ans, auront soit disparu, auront soit évolué dans cette formation. Elle est très évolutive. Vous allez étudier les réseaux de communication. Vous allez faire de la domotique, c'est-à-dire la smart home, la maison intelligente, l'électricité industrielle. On vous propose le bac pro, on vous propose le BTS et on vous propose également la licence professionnelle. Ensuite, nous vous proposons également la formation de maintenance des systèmes. C'est un bac pro qui est peu connu, difficile à expliquer parce qu'il est très technique. Et là, vous allez devenir progressivement expert dans des domaines mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques, automatismes, robotiques. Vous êtes chargé d'intervenir sur la maintenance préventive, mais sur la maintenance tout court, j'ai envie de dire. Des partenaires, je l'en citais tout à l'heure, que ce soit Yves Rocher ou Lactalis, ont besoin et recherchent vraiment des techniciens, que ce soit SNCF ou Schneider. Le technicien va éviter de faire en sorte que la chaîne de production ne tombe en panne, mais il va également intervenir sur le montage des chaînes de production. Ici, par exemple, vous avez un exemple de chaînes de production pharmaceutiques avec un robot de la marque ABB, un robot très connu dans l'industrie. Et on apprend toutes ces compétences en bac pro, mais également, nous leur proposons et nous leur conseillons vivement de poursuivre leurs études en BTS et en licence pro. Là également, aucun problème dans cette spécialité qui est très, très demandée, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine de l'agroalimentaire. Si vous êtes passionné, eh bien, c'est une belle découverte que cette formation-là. Alors, nous avons également le bac pro aéronautique, construction aéronautique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le bac pro aéronautique, aujourd'hui, on m'a posé tout à l'heure la question, à savoir qu'en est-il. Certes, la conjoncture va apporter des difficultés dans la recherche d'emploi pour les jeunes qui sont aujourd'hui en terminale et en première, pour lesquels nous leur conseillons vivement de compléter leur formation par des formations supérieures ou complémentaires. Par contre, je peux vous assurer qu'au regard des informations qui nous ont été données par les donneurs d'ordre du domaine de l'aéronautique, que ce soit Airbus, que ce soit les sous-traitants nationaux, je pense à Stelia, je pense à Daer, je pense à la FAMAT. La reprise vraiment forte annoncée en 2023, ce qui fait qu'un jeune qui rentrera dans le domaine de la construction aéronautique, ressortira sur le monde du travail en 2024 ou en 2026 et là, je peux vous garantir qu'il n'y aura aucune difficulté. Bac pro BTS également, c'est une perspective assurée si vous êtes passionné par l'aéronautique. Autre bac pro, très évolutif puisque les véhicules changent beaucoup. Bac pro maintenant des véhicules avec bien sûr, dès la seconde pro, la maîtrise et la connaissance de l'architecture d'un véhicule. Mais ça va être au cours de ces années d'études également des formations sur les différents moteurs thermiques, hybrides, électriques. Et demain, puisque nous allons avoir sur le territoire redonné, donc H2R, H2X, les nouveaux moteurs à hydrogène. Donc, feront-ils partie de la panoplie des moteurs du futur ? Je l'espère en tout cas. Nos jeunes sont en tout cas appréciés par les entreprises partenaires. C'est une formation qui est beaucoup demandée. Et là également, nous avons le bac pro et le BTS. La plupart de nos formations, sinon quasiment la totalité de nos formations supérieures de BTS, sont aujourd'hui proposées tant en scolaire qu'en apprentissage. Pour cela, il suffit de prendre contact avec l'établissement et pour tout ce qui touche à l'enseignement supérieur, avec M. Judet qui m'accompagne cet après-midi. Dernier bac pro, le traitement des matériaux. C'est un bac pro qui comprend quasiment 80% de chimie. Il va considérer à utiliser différents bains, différents traitements chimiques qui ont pour objectif de protéger les matériaux, de les consolider, d'empêcher leur corrosion. On utilise ces traitements-là dans l'automobile, dans le naval, dans l'aéronautique, mais également sur beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Si je prends l'exemple des casques des sapeurs-pompiers, vous voyez en image dans votre tête ce côté étincelant, luisant. Si vous les trempez dans l'eau ou vous les mettez dans le feu ou dans la glace, le côté étincelant demeure. Tout ceci est lié au traitement subi par les casques qui leur permet, bien évidemment, en plus d'avoir une protection aux très hautes valeurs thermiques. Donc beaucoup de projets divers et variés. Je vous rappelle que la source de récite du lycée professionnel, c'est le choix de la spécialité, élément déterminant qui doit correspondre à une réelle motivation puisqu'elle correspond à 50% de votre emploi du temps. Donc deux grands parcours après la classe de troisième, soit le bac professionnel, cinq spécialités au lycée Marseille-Calot, soit le bac général où nous aurons des spécialités essentiellement scientifiques ou le bac technologique avec les trois spécialités technologiques qui correspondent réellement aux orientations actuelles et futuristes vis-à-vis des évolutions technologiques. Avez-vous quelques questions ? Je vous invite à les adresser. Je voudrais plus d'informations sur les tarifs à l'année. Ok. Très précisément, les tarifs à l'année, pour ne pas vous dire de bêtises, je prends ma petite brochure qui est dans le dossier d'inscription. Je rappelle que le dossier d'inscription, vous pouvez le demander en direct, en ligne et on vous l'envoie par voie postale. Le tarif à l'année, donc sans ambiguïté, il est de 218 euros précisément par trois trimestres avec facilité de paiement. Voilà. Donc, s'il y avait des familles qui avaient des difficultés, ne pas hésiter à nous en faire part. On trouve toujours une solution. Je vous rappelle que le lycée Marcel-Calot est un établissement du réseau menésien qui a comme objectif d'offrir une chance à tout jeune. Comme je l'entends, malheureusement encore de temps en temps, notre établissement n'est absolument pas sélectif. Je le répète, on s'assure de la motivation du jeune. Il n'y aurait à ma connaissance qu'un seul élément qui pourrait être un frein à l'admission. C'est si je perçois sur les bulletins trimestriels des annotations surlignants de graves problèmes d'attitude ou de comportement. Il y va de l'image renvoyée par le jeune. Il y va de l'image renvoyée par l'établissement. Et chacun comprendra notre degré d'exigence à ce niveau. Sinon, tout jeune sollicitant le lycée, que ce soit en filière générale, en filière professionnelle, se verra offrir sa chance au lycée Marcel-Calot. Je réserve quand même les inscriptions, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, aux jeunes des départements 35, 44 et 56, puisqu'on est sollicité par des jeunes des départements plus éloignés, mais la priorité des priorités est bien d'offrir cette possibilité de poursuite d'études sur notre territoire. Quels sont les critères pour entrer en seconde technologique quand on a pour objectif de faire une première STI 2D ? Alors, les critères pour entrer en seconde générale et technologique pour faire une STI 2D, donc je vais vous le remontrer à l'écran. Donc, en seconde générale et technologique, vous allez avoir, voilà, je reprends la feuille, donc des enseignements communs qui sont obligatoires dans tous les lycées de France, et puis des enseignements optionnels. Dans les enseignements communs, il y a deux nouveautés depuis la réforme, les sciences numériques et technologiques, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les réseaux, de développer chez vous une curiosité, de vérifier vos sources, et donc ça vous donne une culture générale numérique. Très intéressant, indispensable, mais ça ne vous fera pas devenir ingénieur informaticien. Et puis, sciences économiques et sociales, j'ai envie de dire, enfin, l'économie intègre le tronc commun, à une période où on distribue un peu les milliards comme les petits pains au chocolat, et pour lesquels, finalement, il risque quand même d'y avoir quelques conséquences économiques, il me semble un minimum souhaitable que les jeunes reçoivent une culture généraliste économique, leur permettant de mieux comprendre ce qu'est l'économie, de savoir ce qu'est un budget, de l'analyser, et pourquoi pas de les exploiter ces compétences-là plus tard dans leur vie de tous les jours. Donc, deux nouveaux enseignements, et puis, en enseignement optionnel, j'ai bien dit optionnel, ils sont non obligatoires, mais pour répondre avec précision à votre question, je dirais, ils sont vivement conseillés. Pourquoi sont-ils vivement conseillés ? Parce que, d'une part, ils peuvent vous permettre de découvrir de nouvelles disciplines, ils ne donnent pas plus de travail le soir à la maison, puisque ce sont que des travaux pratiques, et que vous suiviez sciences de l'ingénieur, vous allez jouer, entre guillemets, en vous mettant dans la peau d'un jeune ingénieur, c'est-à-dire par petits groupes de 3-4, vous allez faire des super TP, par exemple, conception d'un mini-robot, vous allez faire des TP diverses et variées, ça nous permet de voir comment vous vous comportez dans l'élaboration d'hypothèses, votre capacité à raisonner, premier élément pour les sciences de l'ingénieur, et création et innovation technologique, là, ça va nous permettre de voir comment vous allez vous tester sur la partie créativité, évolution de process, vous allez découvrir qu'est-ce que le prototypage, et ça pourra vous aider en fin de première, pour faire un choix, même dès la classe de seconde, si on s'aperçoit qu'en fin de seconde, pourquoi pas vous marchez très bien, et bien rien ne vous empêcherait, pourquoi pas, d'envisager un bac général en prenant l'enseignement de spécialité en zone ingénieur, mais également, si votre choix est de faire STI 2D, les deux disciplines pourront vous permettre de mieux choisir, à la fin de votre première STI 2D, la spécialité que vous prendre en terminale, je n'ai pas d'inquiétude, on est là pour vous guider, pensez bien quand même une chose, c'est que la réforme du bac, elle a comme objectif de valoriser vos points forts, et que si vous faites le bon choix, vous aurez beaucoup plus de chances d'être admis, là où vous voulez aller après le baccalauréat. Je pense que c'est peut-être les critères de recrutement, nous ? Alors critères de recrutement en fin de seconde, pour aller en STI 2D, le nombre de places en STI 2D est limité, c'est-à-dire que chaque année, au lycée Marcel Calot, on accueille donc tant de secondes, d'accord, et ensuite le rectorat nous limite le nombre de places par spécialité, ce qui fait qu'en moyenne, on a à peu près une dizaine de places qui sont ouvertes à l'extérieur, venant d'autres secondes. Donc je conseille plutôt vivement, si vous voulez faire STI 2D, de faire votre seconde au lycée Marcel Calot, vous optimisez vos chances, celui qui rentre en seconde a 100% de chances d'être pris soit en STI 2D ou en général, il est prioritaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Puisque c'est vrai que nous avons pris l'antenne et le live depuis 13h55 exactement, vous allez pouvoir retrouver tout ce que je vous ai dit sur le replay, je crois également. Alors tu sais où il sera mis le replay ? Ça va prendre quelque temps, il sera sur la page, et puis on pourra peut-être le partager sur le site. Voilà, on essaiera de mettre le replay sur le site. On a eu un tout petit problème à 2h moins de 10 avec un problème technique de transmission vidéo, donc le replay n'a commencé qu'à 14h. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre. Je vous rappelle que pour les demandes d'inscription, au regard du Covid et du protocole, je vous invite à vous orienter vers le site internet et faire une demande de dossier en ligne directement. Le dossier vous sera adressé chez vous par la poste et ensuite nous vous répondons dans des délais qui sont relativement courts. Voilà, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, ça fait 2h que nous sommes en ligne à peu près. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous, une bonne réflexion avec vos enfants et à vous les jeunes, à vous les parents, je reste à disposition. Vous pouvez me joindre par le biais du lycée, éventuellement prendre rendez-vous si besoin est et sinon, je vous renvoie vers le site internet. Excellente fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci.